A la une de l'actualité, le cercle s'élargissait chez les transporteurs routiers, ceux de Tiwawan s'engagent et stoppent leurs activités. En grève depuis le 25 décembre dernier, ils déplorent l'arrestation de certains des leurs et le non-engagement de quelques-uns d'entre eux qui ont préféré ne pas piper mot dans cette histoire. Et puis crise de fonctionnement dans l'extrême sud de Seijou, à Tanaf, l'assistant social accuse d'infirmier, chef de poste de détournement de fonds publics et équipes usées d'un mutuel de santé qui ne fonctionne plus depuis plus de 4 mois. La réplique de ce dernier, l'assistant social est un mécontent. Et puis bonne nouvelle pour les populations de Maca, Colibantin, les travaux de construction de la piste Maca-Sarelli ont redémarré, objectif désenclavé. Plus de 60 villages situés le long de la frontière gambienne. L'actualité nous amènera également au Mozambique avec le producteur de pétrole et de gaz français qui évacuera une partie de son personnel avec un immense projet de gaz liquéfié dans cette zone. Un projet à 60 milliards de dollars. Aïssa Tougeïba A Tihuahuan, les négociations entamées dans les autorités avec qui les autorités n'ont rien donné de concret. Les transporteurs routiers poursuivent dans leur grève illimitée entamée le 25 décembre dernier. La goutte de trop, certains de leurs camarades arrêtés. Ils déplorent également le mutisme et le manque de soutien de certains des leurs qui n'ont pas daigné pipé mot dans cette histoire. Baba Karsou. Grève des camionneurs du Sénégal, ceux de Tihuahuan s'engagent dans la bataille en guerre contre les défaillants. Ils reviennent ici sur les raisons de ce mouvement d'humeur qui leur empêche de travailler, des tracasseries qu'ils ne peuvent plus accepter à les en croire. Pas encore d'entente totale à part seulement quelques points, raison pour laquelle ils vont continuer à respecter le mot d'ordre de grève. Une occasion aussi pour ces camionneurs d'appeler à la libération de leurs membres. Khali Khouman, délégué syndical des camionneurs du corridor Dakar-Rosoua-Tihuahuan. Ici, dans le département de Tihuahuan, nous avons démarré la grève le 25 décembre. Nous ne sommes pas encore en accord avec l'Etat, au point sur lequel nous ne sommes pas encore entendus. On a discuté, mais pas d'accord sur le pont bascule. Nous continuons le mot d'ordre de grève et on a emprisonné plusieurs de nos éléments et nous aigugeons leur libération. Une occasion pour ces camionneurs qui ont fait face à la presse de lancer un appel aux défaillants qui ne respectent pas le mot d'ordre de grève Khali Khouman. Pour les défaillants, ce sont des clandestins qui nous viennent de Thiès. Ils se cachent pour décharger. Nous les avons surpris au stade en train de décharger du fer. Ce n'est pas normal et nous les appelons à se ranger pour une victoire finale. C'est une crise de fonctionnement au poste de santé de Tanaf, c'est dans l'extrême sud de Seijou. L'assistant social accuse l'infirmier, chef de poste de détournement de fonds publics. Le mise en cause minimise et invoque l'expression de mécontentement d'un agent déchargé de certaines tâches et réclamant une augmentation de salaire. L'autorité administrative réclame une enquête diligente pour en savoir davantage. Correspondant Seijou Moussadramé. Entre l'infirmier, chef de poste de Tanaf et son assistant social, c'est une rupture de confiance et de collaboration. Le dernier cité du nom d'Anseman Sané accuse l'infirmier de gestion gabégique des fonds du poste de santé. Je suis resté pendant 3 mois sans motivation. J'ai compris puisque je suis Tanafois, je l'ai accepté. On m'a proposé 50 000 francs par mois, je l'ai accepté aussi. J'ai mené mes enquêtes à ma manière. Le mutuel de santé, j'ai trouvé plus de 4 mois, ne fonctionnait pas comme il le faut. Les Tanafois ont cherché un ICP en disant que ce dernier est en train de dilapider l'argent du poste de santé. Mais malheureusement, nous avons fait venir quelqu'un qui est pire comme vampire. Depuis 2015, il tire sa dépense quotidienne dans l'argent du poste de santé de Tanaf. Il calcule des 5 ans, ça m'a donné 6 millions. Sur facturation sur les produits pharmaceutiques, en Souman Sané en a aussi fait cas. Il fait des factures extraordinaires, des tablettes de paracétamol à 200 francs. Amoxi-Gélule à 1000 francs, alors qu'à la pharmacie, c'est 800 francs. Le comité de développement sanitaire en a 8% grade. Le manque de responsabilité du comité de développement sanitaire, qui ignore totalement tout ce qui se passe dans la santé. L'administration de nous faire quitter l'ICP qui est là. Interrogé sur ces accusations, l'infirmier chef de poste de Tanaf, Mamadou Koulibaly, déclare qu'An Souman Sané est un mécontent. A chaque fois, si les gens se travaillent jusqu'à 14h, je voyais l'ensemble du personnel pour entrer, partir dans le village. Ils ont dit que nous partions dans le village pour essayer quand même d'aller manger. S'il y a une urgence entre temps, j'en ai discuté avec mon médecin. J'ai rencontré le comité, même lui personnellement, qui part de cette accusation, vu qu'il mange chez moi. Au niveau de la société de Tanaf, il n'y a pas de caisse. Pourquoi attendre jusqu'à ce qu'on le remplace par rapport à cela, qu'il vient aux bourgueries et partout ? Vous voulez une augmentation de salaire ? Les médicaments, vendons ça en fonction de ce qu'on a acheté. L'ensemble des états financiers sont au niveau de la sous-préfecture. L'infirmier, ainsi mis en cause, menace de poursuivre An Souman Sané en justice. C'est les accusations qu'il est en train de produire. Il va répondre à la justice par rapport à cela. Tant au sous-préfet de Simbande-Brasou, Ousman Sané, il promet de réunir les différentes parties pour en savoir mieux. Moussa Drame Sidiou, Sud FM. Drame a bouffé d'oxygène pour les populations des villages de Maca, Koli, Bantang, situé le long de la frontière gombienne, coupé du reste de la commune durant la saison hivernale. Les travaux de construction de la piste Maca-Sareili ont redémarré. Boubacar Tamba. Bientôt le bout du tunnel pour les nombreux habitants de la commune de Maca-Koli-Bantang, situé de l'autre côté du bras du fleuve Sandougou. Les travaux de construction de la piste Maca-Sareili ont démarré. Mamadouba, le secrétaire municipal de la commune de Maca-Koli-Bantang, confirme. Le cadeau de nouvelle année que le maire Khouristiam a eu à offrir à la population, c'est le démarrage effectif des travaux de la piste Maca-Koli-Bantang, de 21 kilomètres, d'un coût de 754 millions de francs états. Mamadouba de lever un coin du voile sur l'impact de cet axe qui empêchait de dormir du sommeil des justes. Ce sera une piste de désenclavement de la zone rurale. qui parle de Maca-Koli-Bantang-Sareili parle de la frontière gambienne, qui est long de 120 kilomètres de Maca-Koli-Bantang. Ce qui a fait que lorsque le maire, avec les partenaires financiers et les projets et programmes de l'État, le PDZP, ont jugé nécessaire de faire la piste désenclavée, plus de 60 villages qui gravitent autour de cette piste, à savoir Maca-Koli-Bantang-Sareili. Il est prévu de gros ouvrages. Si vous connaissez bien la zone de Maca-Koli-Bantang, à chaque saison des pluies, cette zone est coupée du reste de la commune de Maca. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a jugé nécessaire de faire cette piste. On avait lancé les travaux depuis le mois de juillet passé, mais avec la saison des pluies, ça a permis à l'entreprise de connaître, ça a permis aux populations aussi de connaître, de savoir où est-ce qu'on doit mettre de grands ponts, où est-ce qu'on doit mettre des ouvrages de francissement. Moubakar Tamba, l'association des agents de sécurité de proximité de la province, la première génération a tenu ce samedi son assemblée générale. L'objectif, c'est de mieux réunir les agents de sécurité de la première génération, créer des liens d'entente et de solidarité, mais aussi de faire des démarches pour optimiser des logements. Écoutons Atouman Samb, le président de la dite association, au micro de Ismaël Marcel-Koli. L'objectif de cette assemblée générale, c'est de mieux réunir les agents de sécurité de la première génération, de mieux créer un groupement d'entre-aides et aussi faire des démarches pour pouvoir trouver des logements, créer une coopérative d'habitat. Je le dis et je le répète, nous remercions encore une fois le président de la République, Nous remercions aussi le directeur général, M. Biram Fay, qui n'a vraiment ménagé aucun effort pour que nous arrivions aujourd'hui là où nous sommes. Le président de la République nous a donné l'opportunité d'avoir un emploi aujourd'hui. C'est bien vrai que nous avons commencé par ce qu'on appelle le volontarisme. Et je le répète encore une fois, j'appelle à la jeunesse sénégalaise à répondre à l'État au moment où il vraiment recrute pour vraiment les actes de citoyenneté, le volontarisme, je veux dire. Plutôt que de braver les maires pour essayer de rayer l'Europe, nous sommes là et nous sommes un exemple. Nous avons commencé, ça fait 7 ans que nous menons notre acte civique et aujourd'hui, vraiment, nous remercions encore une fois le président de la République de nous avoir insérés dans la fonction publique. Pour la réélection, nous avons absolument entière confiance que le président de la République le fera, Inch'Allah, c'est ce que nous souhaitons et nous savons très bien que c'est ce qui va se passer, Inch'Allah. Nous sommes vraiment optimistes, oui, et pour ça. Le maire de Mbelan Kadiao est décédé de la Covid-19 ce samedi au centre de traitement des épidémies de l'hôpital de Fatik à l'âge de 59 ans. Le maire de Mbelan Kadiao, dans le département de Fatik, a rendu l'âme ce samedi au centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional de Fatik. Une mort liée à la Covid-19 à l'âge de 59 ans. Le directeur de l'école Mbadioubou, Jarafsen Gédiouf, présidé au destiné de cette collectivité territoriale depuis 2002, soit trois mandats successifs. Il représentait aussi le département de Fatik au conseil des collectivités territoriales avec la première adjointe du maire Matarba. La maladie à coronavirus poursuit donc sa propagation au niveau de la région de Fatik. 64 patients au total sont suivis au centre de traitement des épidémies, donc 7 hospitalisés, 6 patients issus du district sanitaire de Fatik et 1 patient du district sanitaire de Passy. 57 patients sont pris en charge à domicile répartis ainsi. District sanitaire de Fatik 46, district sanitaire de Gossas 5, district sanitaire de Founioun 5, 1 patient pour le district sanitaire de Saucon. Les mesures barrières ne sont plus respectées par les populations malgré la situation inquiétante au niveau de la région. Gossar, Fatik, Sud FM. Gossar, scène radio qui présente ses condoléances à la famille éplorée. Parlant sport à présent, le championnat national de football a débuté ce samedi avec deux matchs au programme de la Ligue 1. Les résultats sont les suivants. Jambar a reçu et battu NGB par deux buts à 1. Aïssi Douane a fait de même avec Sneps de Chess. Trois buts à 2. Ligue 2, Diamonofatik et Uzo se sont partagés les points. Un but partout. Chess FC a battu Duc 1 à 0. Port a perdu à domicile face à Cœur Major. Un but à 2. L'actualité internationale en Mozambique ou Mozambique Total évacue une partie de son personnel sur la côte mozambicaine. Le producteur de pétrole et de gaz français est engagé dans un immense projet de gaz liquéfié dans cette zone à 60 milliards de dollars. Le producteur de pétrole invoque les attaques djihadistes ainsi que la pandémie de Covid-19 pour expliquer la réduction de ses effectifs. Démarré en 2017, l'insurrection islamiste a fait plus de 2500 morts et déplacé à 570 000 villages. Et justement, au Niger, 56 civils ont été tués lors d'une attaque de djihadistes près de la frontière malienne. Et pendant ce temps, aux Etats-Unis, on dépasse le cap des 20 millions de contaminations au Covid-19 vendredi. Alors que les campagnes prennent du retard dans de nombreux pays, les Etats-Unis, pays le plus endéhé du monde avec plus de 347 500 morts.